Bonjour, je m'appelle Evine Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, je reçois Karine Degunst. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Alors, Karine a publié cet ouvrage, L'AMU, aux éditions Execo dans la collection Renaissance, un livre qui relate les expériences qu'elle a faites suite au décès inopiné de son frère. Karine, alors effectivement, ton frère est décédé, ce n'était pas du tout quelque chose auquel on s'attendait, il avait moins de 30 ans et tu as donc vécu une série d'expériences. Alors, ce livre, je vous le recommande parce qu'il ouvre les esprits, il est très bien écrit. Mais Karine, tu manies aussi avec brio l'art du roman. Ce n'est pas seulement la langue française, c'est vraiment pour moi une œuvre littéraire. Ça se lit vraiment avec beaucoup de plaisir. Donc, cette première expérience que tu as faite, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Donc, du coup, comme tu disais, mon petit frère est mort du jour au lendemain sans que ce soit prévu et sans que rien ne puisse a priori l'expliquer. Et donc, du coup, cette mort soudaine m'a fait revoir un petit peu ma copie sur plein de choses, plein de rapports que je pouvais avoir à différents domaines, que ce soit le rapport à la mort, que ce soit le rapport à la spiritualité, le rapport au vivant avec un grand V dans son ensemble. Et ma foi, même si un deuil et une mort, évidemment, est un événement traumatique, douloureux et très compliqué à gérer, et bien, tu vois, aujourd'hui, je le prends comme un réel cadeau, comme une réelle possibilité d'ouverture quand tu as plein de choses qui me permettent de déconstruire pour reconstruire sur des bases que j'estime, pour moi, en tout cas, beaucoup plus saines qu'auparavant. Donc, cette expérience a été douloureuse, mais très positive. Enfin, j'ai essayé d'en faire, j'ai tenté d'en faire quelque chose de positif, mon avis. Alors, tu as fait un premier vécu subjectif de contact avec un défunt, mais tu étais très incrédule. Et ça, je trouve que c'est important de le dire à nos auditeurs, parce que les personnes qui vivent ce type d'expérience, quand elles n'y sont pas préparées, qu'elles ne sont pas ouvertes à ce moment-là à la spiritualité, c'est quand même un bouleversement, et ce sont des expériences qu'on ne prend pas comme réelles dans un premier temps. En tout cas, il y a une espèce de doute. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours, de cette première expérience, et d'où tu en étais à ce moment-là dans ta vie ? Quel était ton mode de vie ? Oui. Du coup, je suis de cette catégorie de personnes à la base très cartélienne, très rationnelle, expliquant les choses par la matière et par rien d'autre. Et du coup, en effet, quelques jours après la mort de mon petit frère, je me suis retrouvée face à un miroir. J'étais en train de pleurer et d'être dans la douleur du deuil, enfin de la mort proche. Et en fait, son visage s'est superposé au mien, comme si nos deux traits, enfin nos traits se confondaient. Et c'était un moment un peu suspendu dans le temps. J'ai eu des vibrations dans les oreilles, une vibration d'abord très sourde et puis ensuite plus aiguë. Et j'ai entendu des mots sans les entendre réellement. Ça a résonné dans ma tête et ça disait des mots très, très simples, même plutôt assez bateau. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Dis aux parents, tout va bien. Et du coup, j'étais face à ce miroir. Et en fait, je n'ai vraiment pas compris. J'ai vécu cet événement vraiment comme un temps suspendu, en dehors de tout s'espace-temps, en dehors de toute logique. Et sur le coup, je l'ai vraiment apprécié, accepté. Et alors, le jour d'après, par contre, je le mettais en doute. Je me disais, waouh, t'es fatiguée, ma grande. Mais non, il faut dormir un petit peu plus. Et en fait, je l'ai occulté. Il a fallu beaucoup d'événements comme ça pour me faire comprendre que oui, cette partie rationnelle et cartésienne qui était en moi était en train de se déconstruire par la force des choses, par quelque chose qui m'arrivait, que je n'avais pas demandé. Parce que vraiment, déjà, je ne connaissais même pas ce terme de contact subjectif avec un défunt. Quand j'étais, mais de loin, il y a 100 milliards d'imaginer, en fait, que ça pouvait être réel. Moi, c'est les rares fois où j'en avais entendu parler. Et voilà, je n'étais vraiment pas ouverte à ce genre d'expérience. Mais ça s'est imposé à moi, sans que je l'ai demandé. Et en fait, c'est peut-être pour ça que j'en ai pris acte et que je l'ai conscientisé, que je l'ai accepté. Parce que c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas demandé. Je n'avais pas souhaité. Moi, j'allais faire mon deuil. Ça allait être long, ça allait être douloureux. Mais j'allais pouvoir passer au-dessus. Et en fait, ça m'est arrivé. Et du coup, ça s'est imposé comme un état de fait. Alors, effectivement, les miroirs, c'est une façon d'entrer en contact avec les défunts. Et à ce moment-là, tu ne le savais évidemment pas. C'est ce qu'on appelle le psychomanteum. Ce sont des choses qui existent depuis très longtemps. Les Grecs anciens avaient des temples dans lesquels on contactait. À l'époque, il n'y avait pas de miroir, mais dans des surfaces d'eau, dans des puits. Et ça se passait dans des temples. Et aujourd'hui, il y a des recherches qui sont menées à l'Université de Lorraine, sur le site de Nancy, sur ces contacts via des surfaces telles que les miroirs. OK. J'ai lu, en effet, après ce genre de choses qui m'ont aidée à comprendre aussi. Parce que j'ai toujours cette petite part, entre guillemets, scientifique, qui me pousse à comprendre comment les choses peuvent se faire, même si je trouve que le mystère, ça a un côté très sympathique. Très sympathique. Mais oui, oui. Donc, j'ai eu cette première expérience. Et d'autres ensuite, avec des odeurs que j'ai perçues, qui étaient typiquement associées à mon frère et qui n'avaient absolument rien à faire dans le lieu où j'étais. Et du coup, ça faisait sens vraiment à ce moment-là. Et pareil, ça s'imposait. J'ai eu aussi des voix quelques fois. Bon, là, j'ai un peu repoussé. J'ai dit non, non, ça me prend un peu les chocottes. Donc, on peut rester sur les rêves, sur les prémunitions, sur les miroirs, si vous voulez. Mais les voix, je ne suis pas trop fan. Et puis, on m'a dit également qu'à ces moments-là, où on est plus ou moins connectés, parce que l'émotion a été très forte et a ouvert des portes, on pouvait éventuellement attirer pas forcément que du bon. Et tout le monde venait taper à la porte en voyant une petite lumière qui était là, sur Terre, et qui pouvait percevoir les choses du monde à une ville. Donc, j'ai compris, en effet, qu'il fallait réussir à se connecter correctement, à canaliser, à ne pas tout prendre pour des vérités incontestables, etc. Donc, ça a été aussi un cheminement par rapport à ça. Faites lectures, notamment les tiennes, celle de Stéphane Hanks, de Geneviève Belpèche, des différents médiums aussi que j'ai pu découvrir par leur écrit, tout ça. Donc, ça a été un cheminement qui s'est fait, qui a été, à ma foi, très intéressant. Alors, c'est vrai que tu dis, pour toi, qui étais dans un monde scientifique, rationnel, matérialiste, ça a été, je dirais, un coup de pied dans la fermière. Mais pour ton entourage aussi, comment est-ce que ton entourage proche est moins proche ? Oui. Tu es un mari, mais tu as aussi des amis, une famille. Comment est-ce que les gens ont réagi par rapport à ça quand tu leur as parlé de ces expériences un peu extraordinaires ? Alors, pour mon conjoint, enfin, mon ex-conjoint, il est dans l'ouverture, donc il entendait les choses, il disait pourquoi pas, c'est inécouté. Mais je pense sincèrement que ce genre d'expérience, il faut la vivre, en fait, pour qu'elle s'impose et puis qu'elle ne reste pas dans le domaine du subjectif. Donc, je ne peux pas lui en vouloir de… Il a été à l'écoute, il était dans l'ouverture. Mes parents également, ma mère spécifiquement, parce qu'elle avait déjà des accointances avec la spiritualité, on va dire, un petit peu plus que mon père. Mais finalement, ça a été une démarche de cheminement un petit peu pour tout le monde, parce que tout le monde avait ses petits signes à droite, à gauche, que ce soit la musique qui se déclenche d'un coup et qui, bizarrement, est la musique préférée de mes petits frères, que ce soit des rêves, des rêves où on a vraiment l'impression que ces rêves sont réels et de sentir sa présence. Ça a été un cheminement pour la famille proche. Après, pour les amis, en fait, on découvre différents aspects des déconceptions de l'entourage. Donc, il y avait ceux qui étaient à l'écoute et qui disaient néanmoins si ça peut t'aider de dire ça pour te rassurer, pourquoi pas. Ils ont en effet tout à fait le droit d'avoir ce discours-là, mais on sentait qu'il y avait cette petite réticence néanmoins à imaginer que ce dont je parle ait réellement existé ou d'en effet une expérience concrète. Il y a ceux que j'ai découvert aussi, où c'était des sujets dont on n'avait jamais parlé, où là, on s'aperçoit qu'en fait, si, la meilleure copine, elle est dans la spiritualité depuis très longtemps. Elle n'en a pas parlé parce que j'avais cette image de rationalité, de cartéanisme qui était assez ancrée dans les esprits. Et il y a ceux qui, par contre, rejettent tout ça parce que, en fait, ça leur fait peur et ça induirait une telle déconstruction de tout que c'est un chemin un peu compliqué à envisager. Voilà. On parlera d'autres conséquences tout à l'heure, mais c'est clair que cette expérience et ces expériences que tu as vécues ont complètement modifié, déjà, ton réseau social. Il y a eu des perturbations, je dirais, des bouleversements, mais aussi dans ta vie. Et un de ces changements, c'est que tu t'es intéressé à la mort. Tu as voulu approcher ça. Donc, ça a été un chemin intérieur, mais ça n'a pas été qu'un chemin intérieur. C'est-à-dire que dans le concret, des choses se sont produites. Est-ce que tu peux dire quelques mots de tes engagements suite à ce qui t'est arrivé ? Donc, évidemment, je me suis intéressée à ce que mes sociétés... L'image de la mort dans nos sociétés. J'ai lu beaucoup. J'ai rencontré les gens. Donc, parmi mes engagements dont tu parlais, et pour l'écriture de ce livre, je me suis dit comment je vais approcher la mort. Et du coup, je me suis rapprochée de l'EHPAD qui était près de chez moi. Et j'ai demandé à la directrice si je pouvais aller à la rencontre des résidents pour me confronter à leur conception de la mort, pour en parler avec eux et tout ça. Alors, je m'attendais à une porte close, à une fin de me recevoir. En fait, il faut croire que tout était aligné parce qu'en fait, elle a tout de suite accepté que j'intègre de temps en temps sa structure pour pouvoir justement en parler avec tous ces petits vieux, ces petites vieilles qui étaient fort sympathiques. Donc, je suis allée plusieurs fois dans cet EHPAD, dans d'autres, à la rencontre aussi de voisins qui habitaient pas loin et qui avaient un certain âge pour recueillir justement toutes ces conceptions. Et je me suis rendue compte à quel point la mort n'existait pas dans nos sociétés, que c'était compliqué d'en parler, qu'elle était taboue, parce que je ne sais pas pourquoi on s'est extrait de ce cycle naturel à ce point-là. Est-ce que c'est parce qu'on est tous matérialistes et que du coup, on a tellement peur de tout perdre, toutes ces choses, les choses qu'on a accumulées. Du coup, la mort fait peur. C'est le néant, c'est la catastrophe. Mais finalement, parmi ces petits vieux, j'ai eu beaucoup de personnes qui pensaient qu'il y avait quelque chose après. Est-ce que c'est la lucidité de la vie ou alors l'espoir ? Quelque chose après, je n'en sais rien. Mais entre celle qui avait des conceptions celtiques avec la baisse Epona, qui l'emmènerait sur son cheval de l'autre côté, entre celle qui espérait retrouver son mari et qu'elle sentait de temps en temps les pieds de son lit, celle qui était revenue, qui avait fait une expérience de mort minante, qui avait senti son fils qui était décédé dix ans plus tôt la faire revenir pour qu'elle puisse continuer son chemin. Ça a été un petit peu long à ce que la parole se libère, parce qu'ils ne connaissaient pas. J'étais un autru, je n'étais pas leur animatrice, je n'étais pas leur soignante. Donc ça a été un petit peu long à faire émerger la parole. Mais finalement, après, le dialogue s'est bien établi. Ça n'était pas comme dans les autres ou avec les voisins. C'était plutôt très intéressant de voir à quel point, après de la mort, on parle peut-être plus facilement que quand on est plus jeune, quand elle n'intervient pas dans nos vies directement ou soudainement. On peut en parler plus facilement peut-être quand on est en fin de vie. Par contre, l'entourage en parle d'autant moins facilement que la personne est proche de la mort. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai. C'est un omerta sur ces... Oui, oui, tout à fait. ...thématiques, au plus la personne, finalement, elle-même y pense. Tout à fait, c'est vrai que cette omerta est quand même assez impressionnante autour de tout ça. Et même au niveau de la célébration. Avant, il y avait quand même plein de protocoles pour célébrer la mort, en tout cas pour faire son deuil, que ce soit les habits qu'on mettait, tel nombre de jours, il fallait porter... Enfin, tel nombre de mois, il fallait porter la nuit noire si on était veuve, si on avait perdu un enfant. Et du coup, en fait, ça mettait la mort au sein de la société. Ça la rendait visible. Elle en faisait partie, tout simplement. Et là, c'est vrai qu'en gros, après l'enterrement, il fallait bien, il ne faut plus en parler. C'est quand même des cérémonies qui sont généralement très, très tristes. Enfin, il y a plein d'autres sociétés où la mort, parfois même une fête, où on aide à passer, on accompagne. Et là, c'est vrai que c'est... Non, il y a la vie et point barre. Et après, c'est le néant. Et ça, finalement, je trouve ça dommage parce qu'on n'apprécie plus la vie de la même façon si on imagine que la mort, c'est la fin de tout. Enfin, je pense que vraiment, on a un rapport à la vie qui est différent quand on imagine qu'il y a peut-être quelque chose après et que ça peut être beau. Et voilà, quoi. Ouais. Alors, tu as fait des expériences qui ne concernent pas seulement un vécu subjectif de contact avec ton frère, mais aussi des prémonitions, aussi des contacts avec des personnes que tu ne connaissais pas. On ne va pas spoiler tout le livre, mais est-ce que tu peux nous en dire une ? Alors, en prémonition... Mais alors, ça, bizarrement, c'est une prémonition, donc c'est logique. Avant la mort de mon frère, trois jours avant, le week-end d'avant, j'étais partie en week-end avec des amis des urbains de Rennes, comme beaucoup d'Urbains le font en week-end, au printemps, ils partent de la ville pour aller à la rencontre d'une nature très humanisée, mais d'une nature quand même. Et donc, on était à Belle-Île-en-Mer avec ce groupe d'amis. Et à un moment, on était sur un passage où il y avait une falaise et j'ai eu vraiment excessivement peur, alors que normalement, je n'ai pas trop le vertige. Et je ne sais pas, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose prochainement et qui concernait mon frère. Et je l'ai dit à mon conjoint de l'époque, parce qu'il devait partir en randonnée, du coup, mon petit frère, je lui ai dit, il va se passer quelque chose, je ne sens pas du tout cette randonnée. Et c'était vraiment quelque chose qui m'étreignait le cœur, qui m'a fait passer un très mauvais week-end. Donc voilà pour le genre de prémonition que j'ai eue avant, mais auquel, évidemment, je ne me suis pas attachée, puisque de toute façon, je n'aurais pas su quoi faire, à part les filer un petit coup de téléphone, ce que j'ai fait d'ailleurs. Il m'a rassurée, il m'a dit, tout allait bien. Mais par contre, je pense que du coup, ayant suite à sa mort ouvert des portes, en effet, j'ai des personnes que je ne connaissais ni d'elle ni d'Adam, qui étaient décédées, enfin décédées ou presque, ou je ne sais pas comment ça fonctionne là-haut, je ne suis pas une experte, mais qui venaient à ma rencontre. Il y a une nuit où, pareil, ça commençait toujours par un changement de vibration, où j'étais dans un état de semi-sommeil, un état modifié de conscience, où je suis devenue une vieille femme noire qui était en Afrique, qui avait l'air de souffrir, j'avais tout dans, j'avais l'atmosphère, les gens autour, les odeurs, et vraiment, j'étais cette femme noire. Et je criais en prénom, Vivi Lalance. Je ne savais même pas que c'était un prénom en criant, en étant cette femme noire. Donc, je me réveille en sursaut parce que très paniquée, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai appris que sans doute, par la suite, j'avais fait une sortie de corps et que mon âme, entre guillemets, enfin, mon âme, je ne vais pas croire mon corps astral, avait été à la rencontre d'un autre corps qui était en train de souffrir et en train peut-être de mourir ailleurs, que sur un autre continent. C'était très, très, très étrange et du coup, j'ai mis quelques jours à l'accepter quand même. Et donc, suite à ça, je me réveille le lendemain en ayant vraiment ce Vivi Lalance imprimé et encore toutes ces odeurs que je sentais qui, pour moi, venaient d'Afrique et tout ça. Donc, je tape Vivi Lalance sur Google, je vais sur Facebook, je tape ça et je tombe sur un monsieur qui habite en République de Némiquelles et là, je lui déballe tout parce que je me dis en fait c'était lui peut-être et donc, je lui explique la femme noire, les odeurs, l'Afrique, qu'elle semblait souffrir et que surtout, elle semblait produire. Le monsieur me rappelle quelques jours après, donc là, il y a beaucoup loin à côté qui, pour le coup, a dû s'asseoir parce qu'il s'est mis « Waouh ! » Mais que se passe-t-il ? C'est pas possible ! et qui me dit « Merci de m'avoir rappelé, je crois à tout ça, au voyage, au corps astral, à la liaison entre les humains et je vous remercie parce que ma maman souffre en Afrique, j'ai pas pu aller la voir à cause du Covid, c'est des années, et votre message me pousse à apprendre de ces nouvelles et peut-être, si je peux, aller la voir en Afrique. » Oui, c'est vrai que quand j'ai raccroché, j'ai dû m'asseoir aussi, je me suis dit « Waouh ! » J'étais dans une troisième dimension, qu'est-ce qui s'est passé là ? » Donc voilà, j'ai eu ce genre d'expérience assez régulièrement, assez régulièrement, ce qui a aidé au cheminement et à l'acceptation totale de « Nous ne sommes pas juste ce corps terrestre et nous sommes bien plus grands et nous ne comprenons pas tout et ce n'est pas grave. » On ne va pas dire les autres expériences parce qu'évidemment, il faut que les auditeurs aient envie de lire le bouquin, mais on va dire que la dernière dont tu parles est tout à fait extraordinaire et que tu n'es pas la seule à avoir vécu. Quelqu'un comme Kubler-Ross, Elisabeth Kubler-Ross, que tout le monde connaît dans le monde du deuil, a fait une expérience similaire. Donc on n'en dira pas plus. Par contre, ce que tu abordes encore, c'est que quand les gens font des expériences de mort imminente ou quand les gens prennent les psychédéliques, c'est-à-dire quand on a accès à ce qu'on pourrait appeler la conscience universelle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il y a l'amour inconditionnel, il y a 36 000 mots pour désigner cela, c'est que ça a des répercussions sur le mode de vie. On a déjà un petit peu parlé par rapport à l'ouverture sur la spiritualité, mais c'est aussi souvent un changement dans le rapport aux autres. Souvent, les gens ont plus d'empathie. Alors, je ne sais pas si tu en avais beaucoup ou pas au vent et si ça a changé, mais les gens qui n'en ont pas ou qui n'en ont peu, en tout cas, ça a souvent un impact sur l'ouverture par rapport aux autres, sur un intérêt accru par rapport aux autres, à la souffrance humaine, à vouloir alléger cette souffrance. Ça a aussi souvent une répercussion au niveau écologique. Alors, toi, ça a eu cet impact-là puisque tu as changé d'orientation professionnelle, tu as aussi déménagé, tu as fait un mode de vie, on peut le dire, tu le racontes dans ton livre « Assez bourgeois » et voilà, ton mode de vie a complètement changé. Est-ce que tu peux nous dire ? Voilà, que c'est en fait ces expériences d'ouverture à la spiritualité ont eu dans ta vie, je dirais, une définition de toi qui a évolué, qui a changé, ton inscription dans le monde a changé. Oui, du coup, c'est vrai que quand la mort comme ça vous tombe dessus d'un coup qui n'était pas prévu, ce n'était pas dans mon schéma, dans le schéma que j'avais tracé, un cadet qui part avoir un aîné, un enfant qui part avec ses parents, ce n'était pas dans mon schéma, dans le schéma que j'avais imaginé d'une vie normale et conventionnelle et donc du coup, le fait de me dire en fait rien n'est immuable, tout peut changer du jour au lendemain, ça m'a permis d'aller dans la destruction, la déconstruction, je ne vais pas se tromper, d'un petit peu tout que ça soit, vous m'avez dit, mes rapports à la mort, à la spiritualité, aux gens également, je pense que j'étais une personne empathique à la base, certainement, mais disons que je le suis d'autant plus, je ne suis plus dans le jugement, je suis vraiment dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est, plus dans l'écoute également, mais ça m'a permis aussi de déconstruire un petit peu tous mes rapports, enfin les rapports que j'avais par rapport au vivant dans son ensemble. J'ai une conscience écolo à la base, plutôt, ça c'est évident parce que j'ai de la famille qui est dans l'écologie et tout ça, mais disons que je ne l'avais pas mis en œuvre, que c'était juste un son de cloche régulier qui me parvenait de temps en temps, de l'idée des loups écolo, tout ça, mais je n'avais pas mis en pratique en tout cas cet aspect-là de ma vie et du coup, quand je me suis mis à tout déconstruire, j'ai vraiment pour le coup eu l'impression d'être devant un immense gouffre par rapport à ce que l'humain, notre petite espèce parmi tant d'autres, faisait au vivant dans son ensemble et à la biodiversité. Du coup, j'ai vraiment eu l'impression à ce moment-là qu'un milieu de vie était devenu consanguin, que tout était fait dans nos sociétés modernes pour l'homme et par l'homme et j'ai réalisé à quel point j'habitais cette terre sans remise en question, sans me dire quels ont été les dictates que j'ai suivis, quels ont été les schémas que j'ai suivis, pourquoi je les ai suivis et voilà, cette façon d'être complètement anthropocentrée, sans introspection de ce qui serait en réalité juste et déguirable pour habiter la terre, je l'ai eu à ce moment-là et ça a été un choc. Ce n'est pas forcément facile à vivre parce qu'évidemment on passe du coup par des questions d'éco-anxiété, de la nostalgie, on se dit mais qu'est-ce qu'on a foutu nous, petites espèces parasites par rapport aux 7 millions d'espèces qui existent sur Terre. Quand on commence à s'intéresser à ça, à lire les rapports du GIEC, à lire Aurélien Barraud, Cyril Dion, Jean Colissi, enfin du coup à tout remettre en question que ce soit le capitalisme, le matérialisme, etc., ben en gros, enfin moi ça a été mon cas, j'étais sur ce petit filin en équilibre en me disant soit je continue comme ça mais je vais aller très très mal, soit je me plonge à fond dans ce que sont désormais mes valeurs et le sens que je donnerai à la vie, à ma vie et le sens et en fait la façon dont j'ai envie maintenant d'habiter la Terre de façon beaucoup plus humble donc soit je me lance soit je vais aller très très mal donc je me suis lancée on a déménagé avec mon ex-conjoint en avicé Rennes qui est une super ville mais en fait je pouvais de moins en moins voir les panneaux publicitaires les gens qui sortaient avec 36 milliards de sacs les SUV les incitations à la consommation les magasins de fast fashion le béton partout alors qu'il y avait des super arbres qui étaient derrière de jolies barrières dorées parce qu'on a quand même cette faculté incroyable à enfermer le vivant pour notre bon plaisir et pour l'admirer de temps en temps donc du coup du coup voilà j'ai déconstruit tout ce modèle là j'ai démissionné de l'éducation nationale parce que alors les profs sont super par contre j'avais également l'impression de devoir déconstruire cette mission de compétition qu'on nous inculque ces objectifs ces compétences j'ai l'impression de fabriquer du pantin du pantin qui correspondrait à ce modèle délétère qui est le capitalisme et le matérialisme en faire des bons petits soldats qui allaient travailler pour continuer à entretenir le système à pas réussir à prendre en compte également leurs individualités à pas les emmener là où ils auraient envie d'aller en faisant je ne sais pas leurs projets leurs envies d'aller leurs envies à eux et sans devoir sans devoir répondre à tout un tout un logiciel de programme et de tout le temps ça va acquérir donc je me suis dit j'ai mis 15 ans de ma vie là-dedans mais ça me correspond plus j'adore les enfants je les adore toujours mais par contre je sorte de là parce qu'en fait c'est maltraitant pour moi se trouve le système éducatif français maltraitant pour les enfants et du coup je me suis formée à plein d'outils d'intelligence scolaire pour oeuvrer dans la transition écologique climatique et sociale et je les mets en oeuvre pour les publics scolaires parce que je me dis que c'est un public qui en a besoin et qui est en demande les profs aussi et nous avons intégré le centre-Bretagne près d'un magnifique lac où la vie ma foi près des arbres et des oiseaux nous convient beaucoup plus voilà donc ça a été une déconstruction de tout mais une belle reconstruction mais une belle reconstruction oui ah bah clairement là je me sens plus dissociée je me sens alignée alors ça n'empêche pas d'avoir des suets quand j'observe certaines actualités ou certaines décisions politiques qui sont d'une aberration totale pour voir à quel point les écologistes sont sont maltraités à quel point les groupes d'intérêt sont en collusion profonde avec avec l'état etc enfin il y a des choses que j'exécre et qui me rendent folle mais je médite du coup pour passer l'outre et aller moi en tout cas dans ce que j'estime être le bon sens dans l'intérêt général des humains et des non-humains et de toute la biodiversité et du vivant qui nous entoure combien de temps ça t'a pris entre la première expérience de contact avec ton frère première expérience extraordinaire qui t'ouvre à la spiritualité et ta reconstruction c'est-à-dire bien sûr on est en évolution constante et tu vas continuer à évoluer j'espère parce que voilà ce serait dommage d'être à 30 ans ce qu'on est à 60 et d'être à 60 ce qu'on est à 20 etc mais donc combien de temps ça t'a pris ce bouleversement ce chamboulement pour finalement te retrouver alignée je dirais 3 ans là je me sens alignée mais ça a été voilà en effet un cheminement des rencontres on ne doit rien au hasard on pourrait parler de synchronicité si tu veux mais des personnes qui arrivent au bon moment qui te guident qui t'éveillent qui t'ouvrent et qui te permettent d'aller dans le chemin que tu penses juste donc oui je pense 3 ans parce qu'en 3 ans j'ai démissionné on a déménagé je me suis formée j'ai construit j'ai monté mon entreprise et là ça commence à bien tourner et donc aller voilà donc je pense que 3 ans 3 ans c'est un cycle 3 ans oui mais c'est pour ça que je te le faisais dire c'est parce que croire que ça se fait en deux coups de cuillère à peau c'est erroné c'est vraiment un chemin donc oui avec parfois des doutes des douleurs ah oui tout à fait oui oui bien sûr c'est pas linéaire mais finalement c'est nécessaire aussi parce que si tout était linéaire je pense qu'on apprendrait moins de choses c'est les petites descendres et les remontées qui nous font cheminer et qui nous font grandir de toute façon quelle que soit l'épreuve ça nous fait grandir est-ce que tu as envie encore de dire quelque chose pour clôturer cet entretien de peut-être d'encourager les gens à se rapprocher du vivant notamment s'ils ont perdu quelqu'un de cher parce que je pense que d'être dans le vivant ça permet vraiment une reconnexion à tout un ensemble dont on fait partie et c'est plus facile qu'entre des murs de béton d'imaginer qu'il y a d'autres chemins possibles je pense que le vivant a beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes et sur notre façon d'envisager notre habitabilité sur terre et nos façons de penser de croire de consommer et tout ça donc de lire des bouquins sur le vivant de se confronter à des podcasts à des rencontres et de ne pas se décourager et de continuer à cheminer parce que si vous êtes un peu connecté vous serez de toute façon guidé par plein de façons possibles pour aller dans le sens qui vous convient moi ce que je voudrais souligner c'est qu'effectivement ça a modifié aussi ton deuil alors ça ne veut pas dire que le deuil était quelque chose de facile c'est un processus ça ne veut pas dire pour moi un deuil réussi comme je le dis toujours ça ne veut pas dire qu'on n'a plus jamais de peine qu'on n'est plus jamais triste pour moi un deuil réussi c'est effectivement d'accepter la réalité de la mort dans la réalité extérieure c'est aussi de créer ce lien à l'intérieur de soi c'est aussi de ne plus avoir d'image intrusive tout le temps de pouvoir repenser au défunt aussi au bon moment c'est d'être aligné dans son présent et aussi de pouvoir envisager le futur avec voilà espoir c'est-à-dire de penser que le futur peut offrir des choses positives donc pour moi c'est un deuil réussi ça ne veut pas dire qu'on n'est plus jamais triste et donc effectivement les VSCD peuvent vraiment aider pour la personne qui le vivent dans leur deuil mais ce qui est intéressant c'est que je pense aussi que des personnes qui entendent ce type de témoignage ça peut aussi les aider dans leur propre deuil même si elles n'ont pas ces VSCD et peut-être qu'elles les auront plus tard je pense que un deuil très douloureux peut aussi parfois masquer les perceptions qu'on a et aussi nos convictions nos croyances matérialistes on est quand même des purs produits occidentaux parce qu'effectivement cette façon de penser est tout à fait occidentale c'est pas partout comme ça et bien merci Karine peut-être qu'on te retrouvera un jour merci Evelyne je vais peut-être encore écrire d'autres bouquins ce que j'espère parce que c'est vraiment un don littéraire donc je rappelle la mue aux éditions ex aequo dans la collection Résonance la résonance et bien au revoir merci Evelyne je t'aime je t'aime je t'aime Sous-titrage ST' 501